Oui bonjour, c'est Cécile Hironde, je suis la présidente du quartier 7. Nous nous trouvons au cœur du quartier 7 dans les Chapéli. Donc le quartier 7, c'est la rue Courteline, nous allons jusqu'à l'avenue Alsace-Lorraine, nous revenons sur l'avenue Pompidou et nous allons jusqu'au carrefour qui mène à Connac tout simplement. Ici on est sur le lieu du projet phare du quartier 7 pour cette mandature, puisqu'il s'agit de la création d'un jardin collectif qui va sortir de terre, voire le jour ici, entre le centre Aoult d'Outrie et le bâtiment Vénus, sur une bande de terre qui a été mise à disposition par la collectivité. C'est un projet à la fois pédagogique et transgénérationnel, pédagogique puisqu'il sera porté et animé par des salariés du centre Aoult d'Outrie. Il aura vocation de le partager avec les enfants qui viendront au centre de loisirs, les écoles ainsi que la crèche, mais transgénérationnel parce qu'il y a aussi les résidents du bâtiment Léjeunet qui est derrière moi, qui pourront aussi venir dans ce jardin collectif gratter la terre. C'est donc le projet phare. Le Q7 a également participé à l'aménagement de l'avenue Pompidou, et ce sur la mandature précédente, mais également sur celle-ci, et notamment dernièrement avec la mise en sécurité, avec la pose de bar pour bien différencier chaussée des trottoirs tout simplement. Le quartier 7 est aussi investi dans la lutte contre les moustiques tigres, puisque l'an dernier, deux îlots ont été choisis pour expérimenter des pièges à phéromones qui ont été posés du printemps jusqu'à l'automne. Nous reprenons cette expérimentation maintenant. Il est à noter que nous avons voulu aller un petit peu plus loin en investissant dans des nichoirs à chauve-souris, histoire de tester si ces prédateurs naturels pouvaient être d'un apport intéressant par rapport à cette lutte contre les moustiques tigres. Nous avons donc investi pour l'instant dans 15 nichoirs qui vont être très prochainement installés dans les arbres, répartis sur tout le quartier 7 et sur quelques bâtiments municipaux. Et puis nous verrons, nous en tirerons les conclusions. Si jamais c'est intéressant, nous ne nous interdisons pas d'investir dans d'autres pièges à chauve-souris, à répartir encore sur tout l'ensemble du quartier. Ce sont là les principaux projets pour cette mandature pour le quartier 7.